Musique Bébé de dos Sandra Sergent Illustration Cécile Cusubot Souraya édition Un beau matin d'été, le coq se met à chanter plutôt que d'habitude « Réveillez-vous, réveillez-vous ! » Sa voix retentit dans tout le village pour alerter les habitants Poils en bataille, plumes en désordre Les animaux se dirigent vers un immense flamboyant Où les attend Loulou le paille en queue Cardinal, Bélier, Pétrel, Martin, Tec-Tec, l'endormi, tortue, tous répondent présents à l'appel du coq « Regardez, dit le chat, Loulou est veux-tu de bleu ? Quelque chose d'important est arrivé ! » « Attendons-nous ! » propose quelques villageois Au même moment, ils aperçoivent deux dodos Qui pleurent à chaudes larmes Surpris, ils se rassemblent autour d'eux « Que se passe-t-il ? » demande le Martin « Pourquoi pleurez-vous ? » questionne le cardinal Mais le chagrin leur cloue le bec En tant que chef du village, Loulou répond à leur place « Le bébé demi-rose et Mario a disparu Partons vite à sa recherche ! » Un vent de panique commence à souffler sur le village Où est le petit coquin ? Dans un papayé ? Au milieu des bougains vilais ? Sous une fleur d'hibiscus ? Même les tortues et les l'endormis perdent leur calme Et se lancent dans une véritable exploration de la végétation Mais rien n'en vu Pas même un œuf de lézard Au milieu de cette agitation Résonne soudain une étrange musique Étonné, tous se rapprochent Abandonnant leur recherche Et découvrent ainsi Que le musicien n'est autre que M'y connaît tout le vieux temps Au milieu d'une ronde de curieux Il prend la parole « Maman, je sais où se trouve bébé Dodo » Cette nuit, un papa en l'a emmené dans son repère En haut de la montagne boucan La montagne boucan ? Ces trois mots font battre les cœurs Plus fort qu'en djembe Bouboum, bouboum, bouboum Car c'est là-bas que vit la sorcière Celle qui grogne si fort que tout le village en tremble La voix de Miko n'y connaît toutes Les ramène à la terrible réalité « Qui va aller chercher bébé Dodo ? » Demande le sage Rapidement, tous les regards se tournent vers Mario Qui, comme ses dalons, ne sait jamais aventurer hors du village La peur au ventre, le malheureux demande « Qui veut m'accompagner ? » « C'est beaucoup trop loin » répond le bélier « Tu vas te perdre en chemin » répond le tec-tec Timmy et un lent dormi Qui a osé s'enfuir en joie de tristesse intervient « Il ne m'est rien arrivé lorsque je suis parti Et je n'ai pas vu la sorcière Tu ne peux pas laisser ton bébé là-bas Tu dois aller le chercher » Le cœur en lambeau Papa Dodo ne sait plus quoi faire Ira-t-il ou n'ira-t-il pas ? Finalement, le voilà parti En se dandinant comme un dindon Avec un soleil de plomb Pour un seul compagnon De plus en plus en âge Son corps s'épuise au fil des paysages Sur un chemin bordé de jacarandas et de citises Parmi les plus belles fleurs Mario ne parvint pas à oublier ses malheurs Car au bout du chemin coule une rivière Malgré sa forte envie de reculer Il ponce au courage à deux pattes Et avance dans l'eau glacée Un pas Deux pas Trois pas Trop malheureux, il finit par perdre l'équilibre Plouf ! Le voilà à l'eau Pendant sa chute Son bâton offert par amicôner toute Touche une fleur de nennifar Sous ses yeux émerveilleux La fleur se met à grossir Grossir au point de devenir gigantesque L'oiseau s'installe au milieu des pétales Heureux d'avoir trouvé une barque Plume au vent Il se laisse emporter par les courants Et parvint jusqu'à l'autre rive Où un autre défi l'attend Face à lui se dresse une forêt plus noire que la nuit Dans cette obscurité totale Le moindre murmure lui donne des frissons Jusqu'au moment où des rayons de lumière s'échappent de son baluchon D'où viennent-ils ? Mario défait le nœud Et voit la papaye qui scintille Telle une grosse pierre précieuse Cueillie dans le jardin de Micone et toute Elle devait lui servir de repas Il ouvre le fruit D'où s'envolent alors des papillons Aux couleurs chatoyantes Bleu lagon, rose bonbon, rouge vermillon Leurs ailes brillantes de mille fleurs Éclairent la forêt D'où s'élève une chanson Suis-nous Nous allons te montrer le chemin Le Dodo s'empresse d'accepter l'invitation Et aperçoit dans le lointain La montagne boucan Qui se dessine enfin Alors que le brave commence à gravir la pente Résonne un bruit plus terrifiant que le tonnerre Peuf, psch, peuf, psch, peuf, psch, peuf, psch Ce bruit provoque le départ de tous les papangues affolés Pourquoi fuyez-vous ? demande Mario Filant la vitesse de l'éclair Les oiseaux lui jettent à peine un regard C'est sûrement la sorcière Se dit-il de plus en plus inquiet Pourquoi est-elle si en colère ? Et toute cette fumée dans le ciel Que fait-elle mijoter dans sa marmite ? Persuadé que son bébé est en danger Il voudrait aller le sauver Mais reste figé Trop impressionné par ce qu'il voit Jamais Mario n'a assisté à pareils spectacles Tels des pétales de flamboyants qui dansent dans le vent La lave jaillit Puis elle ruisselle sur les flancs du piton Tous ces bruits effrayants de le village N'étaient que ceux d'un volcan Ouf ! Un soupir de soulagement poussé Papa Dodo aperçoit à présent Un oeuf qui vogue Tranquillement sur une coulée de lave L'amour remplit son cœur Se répand dans ses ailes Qui se déploient enfin En plein vol Il saisit l'oeuf Puis le serre très fort en murmurant Mon bébé enfin Je t'ai retrouvé Un beau matin d'été Le coq se met à chanter Plutôt que d'habitude Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Sa voix retentit dans tout le village Pour alerter les habitants Poils en bataille Plumes en désordre Les animaux se dirigent Vers un immense flamboyant Où les attend loulou le paille en queue Cardinal, bélier, pétrel, martin Tic-tac, l'endormi, tortue Tous répondent présents À l'appel du coq Regardez ! dit le chat Loulou est veux-tu de bleu Quelque chose d'important est arrivé À ton nom ! Proposent quelques villageois Au même moment Ils aperçoivent deux dodos Qui sourient en tenant un oeuf La coquille se fissure Apparaît alors Un magnifique bébé dodo Musique Sous-titrage MFP.